Dernièrement, vous avez peut-être croisé une de ces structures en béton un peu mystérieuses. Il y en a un peu partout à l'île, 19 pour être exact, placés depuis deux semaines sur 19 lieux stratégiques situés au bord de la Deule. Vous vous êtes peut-être demandé quelle est l'origine de cet objet. Il s'agit de tétrapodes, ce qui signifie littéralement 4 pieds. On les utilise d'ordinaire comme brise-lames pour construire des digues en fond de mer. Mais du coup, ces 19 tétrapodes, à quoi servent-ils, ici, aussi loin de la mer ? Eh bien, pour avoir un élément de réponse, il faut se concentrer sur les plaques placées au sommet des structures. Certaines n'en ont pas, comme au Quai du Vaud. Mais si vous avez plus de chance, comme à Eurotechnologie, vous tomberez sur ces quelques indications. Ce qui retient notre attention, c'est ceci, le fil bleu. Si vous êtes encore perdu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ces 19 bornes ont été installées le long de la Deule, dans le but d'attirer l'attention des promeneurs. L'objectif, c'est de provoquer de l'intérêt et de la curiosité sur ce cours d'eau et sur son patrimoine. Ensemble, elles forment un parcours. Suivre le fil bleu, c'est donc découvrir l'histoire de la Deule, les différents quartiers qu'elle traverse, ainsi que les projets urbains qui s'y sont concrétisés, comme par exemple Eurotechnologie. La mairie a annoncé qu'il ne s'agissait pas d'une installation temporaire, ces tétrapodes sont donc prévues pour rester. Malheureusement, il n'existe encore aucune carte pour les répertorier. En plus, les indications sont peu nombreuses, des plaques manquent, et les tétrapodes semblent plus pratiques au bord de mer qu'esthétiques au cœur de l'île. ... ...